Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser le test rapide dans Classflow. Donc, première étape, une fois que tu es sur la page d'accueil, c'est de cliquer sur « Lancer un test rapide ». Ensuite, valide que tu es dans la bonne classe. Si tu as créé des classes pour tes groupes, tu peux changer de classe simplement en cliquant ici et aller sélectionner un autre groupe. Donc, voilà. Je fais « Retour ». Et on voit que vous obtenez un lien à partager vos élèves pour se connecter à cette classe. Donc, vous pouvez partager ce lien dans Google Classroom, dans Teams ou encore dans 600. C'est aussi possible de créer un code QR vers ce lien pour vos élèves. Pour se connecter, vos élèves peuvent utiliser à la fois un Chromebook, un PC ou encore un iPad. Donc, une fois qu'ils sont connectés, vous verrez apparaître vos élèves dans la liste ici. Il vous suffit maintenant de lancer votre test rapide. Donc, par exemple, ici, je vais envoyer une question en choix de réponse. Donc, je choisis combien j'ai de réponses possibles dans mon choix multiple et j'effectue mon test. Donc, comme il s'agit d'un test rapide, la question doit être donnée oralement ainsi que les choix de réponse à l'élève. Donc, ici, mon élève va choisir une réponse, me soumettre sa réponse et je vais voir automatiquement apparaître un graphique avec un portrait de ma classe. Il est possible également de faire afficher les noms, donc voir qui a répondu B. On peut également mettre en pause ou arrêter le test rapide. Donc, regardons les divers types de tests rapides qu'on peut faire. Donc, le premier étant le test créatif. Donc, lorsque je lance un test créatif, l'élève a une page blanche sur laquelle il peut dessiner ou même joindre une photo de sa démarche, par exemple, en mathématiques. Donc, j'ai un élève qui me soumet son travail et je le vois apparaître. Si vous avez plusieurs élèves, vous verrez ainsi tous les tableaux blancs de vos élèves. Deux deuxièmes types de tests rapides, association. Donc, ici, on a une association de mots. Donc, mes élèves doivent m'inscrire un mot. Donc, mon élève m'a soumis son mot et je vais apparaître tous les mots de mes élèves. Donc, ça peut être très pratique pour faire, par exemple, un champ lexical sur un sujet. Le texte. Donc, ici, c'est un texte court. Je suis en attente de réponse. Donc, l'élève peut m'écrire un court texte ici, une phrase, que ce soit une phrase du jour, par exemple. Donc, voilà. À chaque fois qu'un élève soumet sa phrase, je la vois apparaître à l'écran. Ce type de questions pourrait être utile pour, par exemple, demander aux élèves comment ils se sentent ce matin. Et ça reste anonyme et je peux voir comment mes élèves se sentent rapidement. Maintenant, lançons le test rapide de chiffres. Dans ce type de questions, l'élève sur son appareil est incapable de taper des lettres et il est obligé d'entrer une valeur numérique. Donc, je ne ferai pas question, choix de réponse. Je l'ai déjà fait. Je vais tout de suite passer à échelle. Donc, ici, on a trois types d'échelles qui nous sont proposées. Donc, par exemple, ici, je pourrais demander une échelle de confiance. Dans ce cas-ci, l'élève voit apparaître sur son appareil une échelle à cinq niveaux. Donc, on voit que mes élèves sont très confiants dans la plateforme Classflow. Donc, c'est moi qui dois y mettre, bien sûr, la question. Et les élèves signifient leur niveau de confiance en répondant à l'aide de leur appareil. Donc, avant-dernier type de test rapide, le vrai ou faux. Avec vrai ou faux, l'élève voit sur son appareil simplement le vrai et le faux comme proposition. Il appuie sur vrai ou sur faux et il fait soumettre. Dernier type de test rapide, le oui ou non. Pour ce type de test rapide, sur son appareil, l'élève voit apparaître oui, non et je ne sais pas. Donc, il choisit une des options, il fait soumettre et on a le portrait qui s'affiche encore. Donc, voilà, c'était comment lancer un test rapide dans Classflow. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !